C'est quoi ça, sex education ? Ok, sex education, je pense que ça a réussi à prendre le côté jeune sans en faire quelque chose de trop cringe ou trop gênant. On voit que dans l'écriture, il y a de l'attention aussi qui est portée vraiment à ce que les jeunes pensent aujourd'hui, ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils voudraient pratiquer peut-être. C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour faire le point sur l'éducation sexuelle en 2023. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Bruno Donnet. Et bonjour Camille Aumont-Carnel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous avez 26 ans et vous êtes la créatrice d'un compte Instagram que vous avez baptisé donc « Je m'en bats le clito », auquel sont abonnées 700 000 personnes. Et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Les mots du cul » qui paraîtra le 5 octobre prochain aux éditions Le Robert. Pour ceux qui ne vous suivraient pas encore sur Instagram, c'est quoi l'idée initiale du compte ? L'idée initiale du compte, c'est d'abord d'aider des sujets tabous liés à nos sexualités de façon hyper cash et efficace. Je ne voulais pas prendre trop de temps aux personnes qui lisaient. Et vraiment, le but... C'est droit au but. C'est hyper cash. Ce n'est pas trash, c'est cash. Je fais la différence quand même entre les deux. Et c'est des punchs. Donc en fait, c'est des phrases courtes et très impactantes qui, pour la plupart, soit vont faire marrer, soit vont gêner, mais ce n'est pas plus mal, soit vont nous faire dire « En fait, on est à peu près toutes marreilles. » On est tous les mêmes. On est un peu tous les mêmes. Et surtout, c'est cash, c'est efficace, ça prend à peu près 8 secondes de lecture et puis ça permet tout simplement de libérer la parole petit à petit. Le problème, on va en parler, c'est le manque de cours d'éducation sexuelle à l'école. Très peu d'heures y sont consacrées, même si ça va quand même en s'améliorant. À son époque, à lui, non seulement il n'y avait pas de cours d'éducation sexuelle, mais les écoles n'étaient pas mixtes. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, vous avez rattrapé votre retard initial, notamment en bossant à Canal+. Et surtout, vous allez nous raconter l'éducation sexuelle, d'où ça sort. Alors j'ai bien compris Mathieu que vous aviez été bercé par Liane Folli. Toutefois, pour évoquer notre sujet du jour, vous vous permettrez de convoquer plutôt le spécialiste de la question, Pierre Perret. Car quand on parle d'éducation sexuelle, il faut d'abord évoquer l'école. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est au corps enseignant qu'incombe la responsabilité d'éduquer nos marmots au mystère des origines du monde. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. C'est même une obligation, une directive ministérielle, mes enfants, depuis 2001. Mais alors qu'apprend-on à l'école précisément ? Quels sont les mots qui sont utilisés et de quelle sexualité parle-t-on ? Personnellement, lorsque j'étais lycéen, c'est une prof de SVT qui s'était pointée dans la classe avec une banane dans une main et un préservatif dans l'autre. Elle nous avait parlé sida, MST, grossesse non désirée. Et c'est tout. Il n'avait pas été question de préliminaire et encore moins de plaisir. Le mot n'avait jamais été prononcé, pas une seule fois. Et je me souviens aussi que la sexualité avait été exclusivement envisagée sous un angle strictement hétérosexuel dans lequel la pénétration était la seule figure possible. La banane, recouverte d'un préservatif, devait donc entrer tout droit dans l'abricot. Un point, c'est marre. Alors, est-ce que les choses ont changé aujourd'hui ? Pas si sûr. L'école n'est pas toujours très à son aise avec la question quant à l'industrie du porno, sa violence et ses stéréotypes toujours plus virilistes. Elle est aujourd'hui abondamment consommée par des adolescents qui y trouvent des modèles totalement terrifiants. Mais la question de l'éducation sexuelle est aussi infiniment politique. À preuve, cette semaine, 8 écoles de Belgique qui ont été incendiées par des radicaux catholiques et musulmans qui ont voulu protester contre les cours d'éducation sexuelle qui y sont dispensés. Alors, faut-il craindre la contagion de ces dérives ? Doit-on repenser l'éducation à sa sexualité ? Et comment procéder ? Voici une partie des questions que nous allons aborder. Approchez les enfants du poste car comme vous l'avez parfaitement bien compris, aujourd'hui... C'est vraiment bon quand on vieillit de découvrir qu'il y a des gens qui sont plus vieux que nous. Ça fait toujours vraiment du bien. Merci Bruno. Camille, au Montcarnel, 8 écoles attaquées en Belgique parce qu'elles dispensaient des cours d'éducation sexuelle qui ont choqué des parents des parents d'élèves ultra-religieux. Vous avez, j'imagine, vu ça dans l'actu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est désolant. Tout le monde n'est pas prêt pour votre compte Insta, visiblement. Alors là, je pense que si déjà les cours d'éducation sexuelle, on crame. Je préfère mon compte Insta, je préfère même pas leur montrer parce que là, je pense qu'on est sur des ruptures d'anévrisme éminentes. Non, moi, je pense que ça en dit long sur à quel point la société est en retard et à quel point on n'est vraiment pas prêt et qu'on ne veut pas. Et qu'en plus de ça, face à ce genre d'initiative, ça se traduit souvent par de la violence. Et moi, c'est ça aussi que je trouve assez hallucinant. C'est le fait qu'on ne peut pas se poser cinq minutes pour se dire mais du coup, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous qui fait que ça vous parait à ce point-là et on tombe forcément dans la violence alors qu'une finée, c'est juste des personnes qui essaient d'avoir des initiatives pour que le message passe, pour continuer à élever parce qu'en fait, il y a un manque cruel et qu'en fait, on ne devrait pas pouvoir s'en passer. Quentin ? Qui vous a parlé de sexe, vous ? Pour la première fois ? Mes parents. Moi, j'avais des moments très... Je me souviens d'anecdotes et d'après-midi très gênantes où on regardait des cassettes d'éducation sexuelle, mais en famille. Donc moi et mes deux parents... Ah mais ils étaient quand même hyper ouverts d'esprit. Oui, c'est une chance ! Après, moi, j'ai grandi avec deux parents inspecteurs et inspectrices d'éducation nationale. Donc pour le coup, tout ce qui est éducation... Ah, il respectait le programme ! Oui, il y avait quand même un engagement et une volonté de faire passer les messages. Mais ça restait toujours avec des matériaux et vraiment des projets qui étaient toujours très très gênants, qui étaient surtout en fait pas adaptés aux ados. C'est ça vraiment ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on passe de contenu fait pour les parents, par les parents presque, à un besoin aujourd'hui, on le voit avec Sex Education, de reconnaître, de rentrer dans l'école des ados. Justement, l'année dernière, vous avez fait paraître chez Albain Michel un guide d'éducation sexuelle à destination des plus de 14 ans. Quel regard vous portez, vous, l'experte, sur la manière dont on enseigne la sexualité aux jeunes aujourd'hui ? On est complètement en retard encore. On ne l'enseigne pas. Moi, j'ai écrit ce livre-là et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs durant tout le processus. J'ai dit que je ne devrais pas être en train d'écrire ce livre-là. Mon compte Instagram ne devrait pas être en train de cartonner. Ça ne devrait pas être perçu aujourd'hui comme une nécessité. Et moi, on ne devrait pas me considérer comme une experte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, moi, mon compte on est venu sans s'en rendre compte, venir combler à un manque cruel d'informations, à un besoin en plus de ça de consommer de l'information de façon plutôt anonyme parce que ça reste tabou et qu'en fait, il y a un truc où personne n'assume. Et moi, quand j'ai écrit ce livre, je ne l'ai pas écrit parce que j'avais envie de l'écrire. Je l'ai écrit parce que j'avais des centaines d'ados qui me suppliaient depuis 4 ans de s'il te plaît, toi qui connais nos codes, qui es proche de nous, fais quelque chose. Avant d'aller vous jeter sur la saison 4 de Sex Education, restez avec nous les amis. On zoom justement aujourd'hui parler de ça à nos ados. Déjà en achetant mon bouquin, nous dirait Camille Moncarnel, notre invité qui ne perd pas le nord. Déjà Camille, à partir de quel âge estimez-vous qu'on peut, qu'on doit peut-être parler sexualité à nos enfants ? À partir de 3 ans ? Ah oui. Je pense que parler de nos auditopes, c'est déjà... Oui, je sais, ça va les choquer. Mais je pense que ça dépend ce qu'on rentre dans sexualité. Moi, j'ai tendance à agrandir un petit peu la notion et dire qu'en fait, il faut leur parler d'interaction avec l'autre, de lien avec l'autre, de son corps, ensuite, petit à petit, on peut rentrer dans la sexualité. Mais pour moi, la sexualité, c'est une sous-catégorie de tout ça. Et on peut commencer dès 3 ans à parler de tes parties intimes, qui est-ce qui a le droit de les toucher, quand, ton corps t'appartient, respecter ce que l'autre veut, non, on ne peut pas faire des smacks comme ça parce que juste, on en a envie et qu'on trouve que le petit garçon ou la petite fille est sain. Voilà, donc il y a tout un tas de thématiques qui peuvent arriver qui rentrent déjà dans une forme d'éducation sexuelle et ce n'est pas parce qu'il y a le mot sexuel que tout de suite, on va leur parler de pornographie. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on parle de pornographie à des ados ou à des jeunes qu'ils vont forcément regarder. Ce n'est pas parce qu'on leur parle de contraception ou de sexe anal qu'ils vont forcément le pratiquer. Ça aussi, c'est une espèce de croyance qu'on a. Oui, qu'on va instiller en eux des idées. Mais oui, alors qu'en fait, pas du tout. On les informe et on leur laisse surtout ce qu'on appelle la liberté du choix. Justement, c'est quoi la recette d'un bon cours d'éducation sexuelle. Déjà, qui doit venir le faire dans une classe ? Très simple comme question. Premier point, un bon cours d'éducation sexuelle est vraiment dispensé et incarné par une personne qui n'est pas gênée par le sujet. Avant même, alors moi, je ne rentre même pas encore dans la thématique de est-ce que tu as la base des notions ? Moi, je sais déjà, est-ce qu'en fait, parce que les ados, ils le sentent et moi, ils me le disent. Ils le sentent avec les profs, notamment de SVT qui font le truc à reculons. Moi, c'est des ados qui me disent au téléphone mais en fait, ils puent la gênance, c'est leur mot. Encore une fois, ils puent la gênance. Donc déjà, une personne qui n'émane pas une forme de gêne et de je vous en parle parce que je sais qu'il faut que je vous en parle mais en fait, je ne peux pas y parler et je commence à bégayer. Donc déjà, on va commencer par là. Ça élimine déjà beaucoup de personnes. Et ensuite, arrive vraiment une posture qui est très importante et face notamment à des ados, il ne faut pas se positionner en tant que sachant ou en tant que sachante. Ça, c'est quelque chose aussi qui en général les horripile et c'est toutes ces personnes qui arrivent en disant vraiment de créer des discussions et de faire en sorte de répondre aux questions qui se posent et qu'elles se posent et qu'elles se posent. Donc vraiment arriver en disant écoutez, vous savez quoi ? On va passer un moment ensemble. Moi vraiment, quand je n'ai pas la réponse, je n'aurai pas la réponse mais l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à échanger et que tout simplement vous posiez les questions parce qu'on sait tous et toutes qu'ils ont tous et toutes au moins cinq questions qu'ils ne posent jamais à personne. Ce n'est pas un cours magistral, c'est des questions-réponses. Oui, c'est un moment à la cool et où on échange et on discute et c'est presque de l'éducation civique. Un mot du porno, on ne peut pas ne pas en parler, dans une étude récente de l'Arcom, 2 300 000 mineurs fréquentent régulièrement des sites pornographiques et ce, dès l'âge de 12 ans. Comment on gère ça ? Parce qu'évidemment, ils vont y aller sur les sites pornos un jour ou l'autre. On ne va certainement pas leur dire n'y aller pas mais comment on essaie de les préparer à ça, ce qu'ils vont voir, essayer de déconstruire un peu ? Ce qui est très compliqué, c'est que là, l'âge que vous avez cité, c'est 12 ans. Moi, j'ai aussi d'autres sources qui citent un âge beaucoup plus jeune, presque 9 ans, 10 ans parfois. Donc, ce qui est très compliqué à cet âge-là et pour beaucoup de parents et ça, je le conçois, c'est vraiment d'accepter que notre enfant est un être sexué. Et ça, je sais que ça fait buguer tout un tas de parents qui, du coup, derrière disent mais en fait, je ne vais pas leur en parler, c'est trop tôt parce qu'en fait, ils ne sont pas en âge 2. En fait, le sujet, ce n'est pas celui-ci. Le sujet, c'est qu'ils vont aller voir du porno. Donc, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on met en place ? Il faut en parler, il faut leur dire qu'en fait, ce n'est pas la vraie vie et moi, je suis persuadée qu'en fait, un ado qui a les espaces et qui a les ressources et en fait, les personnes nécessaires à qui il peut poser les questions n'a pas envie d'aller regarder du porno. Parce qu'en fin, quand je parle avec les ados et j'ai échangé avec 1200 ados au téléphone, ils me disent moi, je regarde du porno parce qu'en fait, c'est le seul espace et les seules sources les plus complètes, donc auditives, visuelles où potentiellement, je peux avoir un truc qui se rapproche de ce que je suis censée faire. C'est vraiment, si j'avais quelqu'un qui répondait à mes questions et qui était hyper à l'aise et qui était présent et qui était présente, j'aurais pas envie de regarder du porno. Donc, il faut pas, enfin, les ados ne sont pas cons quoi. Il y a vachement ce truc de oui, les ados regardent du porno parce qu'en fait, ils veulent apprendre. Moi, c'est seulement la troisième raison quand je pose la question aux ados, c'est seulement la troisième raison je veux apprendre. Avant ça, il y a, je ne sais pas parce que je n'ai rien d'autre en fait. Donc, les ados sont conscients que ce qu'ils regardent, ce n'est pas ce qu'ils sont censés faire dans la vraie vie mais d'un autre côté, ils me disent mais en attendant, personne ne me montre ce que je suis censée faire dans la vraie vie. Et qu'est-ce qu'on est censé faire dans la vraie vie ? On est censé appliquer du consentement déjà dans un premier temps. On n'est censé pas se foutre la pression. La sexualité, ce n'est vraiment pas un espace de compétition. Tout ce qui rentre dans le champ lexical de la performance, de la combativité, de la réussite, d'un truc où on devrait courir après le temps, tout ça, ça n'existe pas. L'idée, c'est vraiment de se dire venez, on revient à quelque chose qui est joyeux, qui est consenti, qui rime avec plaisir avant tout et c'est surtout un moment de partage. C'est un moment où on est censé se faire du bien. C'est l'orgasme, ok, d'accord, pourquoi pas ? Mais avant ça, je pense qu'on a tous et tous eu des rapports de ouf où on n'a pas forcément eu d'orgasme et des rapports où on a eu un orgasme en trois secondes et on est là en mode oise et tout. Donc in fine, il faut revenir aussi à la base de... En fait, on est là pour passer un moment cool ensemble et échange de fluides et la vie est belle. L'éducation sexuelle, le discours sur la sexualité, est-ce que ça doit être réservé aux seuls ados ? On fait l'émission là-dessus sur comment parler de sexe avec nos ados ou est-ce que ça concerne finalement toutes les classes d'âge ? Il y a plein de classes d'âge qui n'ont pas eu de cours d'éducation sexuelle quand ils étaient jeunes. Est-ce qu'il y a besoin de rééducation sexuelle aussi ? Oui, bien sûr. Après, moi, je ne crois pas en l'éducation qui a une date de parent option. Donc, qu'elle soit sexuelle ou pas sexuelle, l'éducation, ça reste le fait d'apprendre et ça, pour le coup, il n'y a pas d'âge. On apprend à tout âge. C'est hyper bateau ce que je suis en train de raconter mais pour le coup, c'est vrai. Et je pense qu'il ne faut pas ramener ça à quelque chose vraiment de... OK, ça se joue entre 12 ans et 18 ans et après ça... Parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'avant d'avoir des ados qui n'ont pas d'éducation sexuelle, il y a surtout des parents qui n'en ont pas eu et qui, du coup, à qui on n'en a pas parlé qui, eux-mêmes, vont être des parents. Donc, il y a une espèce de matrice qu'il faut vraiment arriver à rompre. C'est passé notamment par les réseaux sociaux, c'est passé par tout un tas de bouquins, c'est passé par tout un tas de séries et sex education, c'est la preuve parfaite parce que vraiment, jusqu'au-là, il y avait ce truc de... Soit c'est éducatif et auquel cas, il n'y a pas forcément les codes, soit il y a les codes, c'est hyper branché mais auquel cas, on n'apprend rien et sex education, là-dessus, ils sont trop forts. Et pour parler éducation sexuelle, sex education, Quentin, vous êtes allé interroger les gens dans la rue. Alors, ils en pensent quoi les Français de l'éducation sexuelle ? Fin de matinée, Fanny attache son vélo contre la grille d'un square et trimballe sur le port-bagage un gros sac, je l'interpelle, un peu surprise, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Il y a un tapis de yoga, voilà, je vais donner un cours. Ah, vous faites quoi dans la vie ? Je suis prof de yoga. Je lui tends notre pancarte avec le titre d'une série de notre époque. Oui, je connais, sex education, ouais ? Je me hâte de le retrouver dès demain parce que j'adore. J'ai vu des affiches et les affiches sont mortelles. Les affiches dans le métro, sur les bus et cette série qui impose un sujet parfois délicat. C'est vrai qu'il faudrait que ce soit un sujet mais pas un sujet dont on parle à l'adolescence dans un livre de biologie avec des sexes qui ressemblent à rien. Alors comment ? C'est-à-dire qu'il faudrait en parler tout petit, tout petit. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait écouter les psys et arrêter d'écouter les politiques. Il faudrait en parler à 3 ans et demi, 4 ans au moment où la sexualité vient à l'esprit des mômes. Donc bon, ça on n'y est pas encore. Gérard et Sylvie, 72 et 63 ans, marchent dans la ville. Lui, il a sa veste type bleue de travail, sa casquette de gavroche grise. L'œil amusé, Gérard découvre... Sex, éducation. Sex, éducation. Il n'a pas d'éducation. Ah parce qu'il faut dire chion. Bon bah... Oui parce qu'il n'a pas de... Ah oui, il n'y a pas de... Ah oui, mais il est là de éducation. Ils l'ont collé. Gérard à l'anglaise alors. Sex, éducation. Yes. Yes. Je leur raconte cette série qui parle de sexe, qui parle aux jeunes. Est-ce que vous parliez de sexe dans votre jeunesse ? C'est-à-dire que quand on parlait de sexe, en général c'était court. Mais moi je viens d'une génération où par contre on n'était plus permissif. C'est les années 70, les bitnics, les hippies et tout ça. Ouais, on a fumé des pétards. Ouais, beaucoup. On a pris des acides. Et on avait des relations... Les amitiés amoureuses passaient facilement par le sexe. Vous voyez, c'était... Maintenant, ça commence à se rigidifier. Il y a tout un... Non, on n'avait pas eu de cours. On a appris sur le tas. C'est beaucoup mieux. C'est pas pour dire que c'était mieux avant. Je dis pas ça, mais il y a des notions de consentement et de diversité dans le sexe qui n'étaient peut-être pas abordées dans les années 70. Ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y avait pas la même conscience. Moussa, lui, est en seconde. Il est entouré de ses potes à la sortie du lycée, son jogging vert. Tous réagissent à la pancarte Sex Education. Ouais, ouais. Je l'ai guetté cinq fois cette série, je vous jure. Autisme Ilburn, l'auteur principal. Il y a Maeve. Éric, même, il est gay. Genre, je n'ai pas vu. Ouais, tu vois, c'est quoi, Sex Education ? Non, voilà. Tu vois, c'est quoi de nom ? Ouais, oui, de nom. Avec tout son enthousiasme, je lui demande s'il a appris des choses en regardant la série. Ouais, enfin, ah ouais, sur le truc des vagins, tout ça, les trucs comme ça. Ouais, il y a un tas de trucs. Je vous jure. Genre, ils apprennent un tas de trucs, les érections. Genre, quand on fume beaucoup. Genre, Adam, la mère d'autiste, au début, elle avait dit que, genre, t'es une impuissance parce que tu fumes trop. Des trucs comme ça. Ça fait, ça m'a appris plein de trucs et tout. Ça fait, maintenant, je suis calé dans le domaine, tout ça. Ouais, Moussa, il est calé dans le domaine, tout ça. Est-ce qu'il a eu dans sa scolarité des cours d'éducation sexuelle ? Ouais, en bas, j'ai eu... Ça a commencé en CM2. On nous parlait de choses comme ça, mais on était petits. Vous voyez, ça fait rentrer pas trop dans les détails. Ok, donc ça, c'était en CM2. Et après, quand est-ce que t'en as reparlé ? En quatrième. Bah, ils nous montraient en mode... En mode... Quand vous éjaculez, en mode... Enfin, non. Enfin, je m'en souviens plus très bien. Ouais, visiblement, on retient mieux les épisodes de la série que les cours du collège. Dernière rencontre, une jeune femme qui traverse la place et qui me reconnaît. Oui, on m'a reconnue... Marconi dans la rue. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Louane. J'ai 21 ans et je suis la copine de l'ancien stagiaire de Zoom Zoom Zen, Raphaël Canvan. Je me disais aussi ça cache un peu. Oui, oui, oui. Ah, ce bon vieux Raph. Louane aussi est dans le journalisme. Elle connaît notre émission. Elle me demande le thème du jour. Ok, sex education. Ok, ouais, pour la nouvelle saison. Moi, je trouve ça... Enfin, j'aime beaucoup cette série. En plus, c'est vraiment un peu ma génération, génération Z, un peu ce délire-là avec vraiment l'ouverture à d'autres sexualités aussi. C'est vraiment... Je pense que ça a réussi à prendre le côté jeune sans en faire quelque chose de trop cringe ou trop gênant. On voit que dans l'écriture, il y a de l'attention aussi qui est portée vraiment à ce que les jeunes pensent aujourd'hui et ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils voudraient pratiquer peut-être. Une nouvelle façon d'aborder la chose. Voilà la recette. Le côté drôle et non gênant qui s'additionne. Longue vie à sex education. On vous dirait à Louane qu'on ne dit pas cringe mais cringe. C'est comme ça que je le prononce moi dans cette émission. Merci beaucoup. On continue à parler éducation sexuelle dans ZoomZoomZen avec notre invité du jour Camille Aumont-Carnel. Je rappelle votre livre Les mots du cul qui sort le 5 octobre. On vient d'entendre ses réactions au micro de Quentin. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'uniformité sur l'éducation sexuelle à l'école. C'est-à-dire, là, il y a quelqu'un qui nous dit « Mais oui, en CM2, j'ai eu un cours là-dessus. D'autres qui n'ont jamais eu de cours d'éducation sexuelle. On a l'impression que c'est un peu à la bonne volonté du prof. » Mais c'est à la bonne volonté des profs. Et puis, c'est tout simplement à la bonne capacité aussi des profs. Oui, bien sûr. On ne jette pas. Oui, bien sûr. C'est difficile. Mais c'est difficile et c'est vrai que pour le coup, tant qu'on ne rentrera pas dans quelque chose vraiment de législatif où vraiment, ça fait partie du programme et c'est pour ça que c'est important pour moi de l'extraire faire des ballons dans la cour. C'est pour ça que c'est important d'agrandir un petit peu les notions d'SVT qui, à date, dans tous ces âges-là qu'ils ont cités, c'est vraiment la sexualité dans le cadre de la reproduction. C'est la raison pour laquelle on a du mal à parler de plaisir. On devrait quand même parler de consentement parce que même pour faire des gosses, on devrait quand même être consentant et consentante en dernière nouvelle. Mais c'est important d'agrandir un petit peu et de se dire voilà, c'est l'espace où on va parler pas forcément d'un point de vue biologique mais aussi d'un point de vue sociologique et politique parce que la sexualité, comme étant un sujet dont on abordera si jamais on a le temps. À mon époque, le bouquin que toutes les filles avaient c'était le Dico des filles. Je suppose que vous aussi. Dernièrement, des extraits sont ressortis et c'est choquant ce qu'on peut y lire notamment sur l'avortement et que l'autrice condamne. En fait, ce Dico culpabilise les jeunes filles. Il est sexiste, clairement. Comment on ne s'en est pas rendu compte à l'époque ? Parce que c'est systémique. On était tous et toutes dans une espèce de dictature aux injonctions. On avait toujours peut-être une ou deux potes qui potentiellement réagissaient un petit peu. Mais il a fallu... Là, ce qui est beau avec ce qu'on est en train de vivre depuis les cinq dernières années, c'est que c'est ça qu'on appelle la révolution. La révolution, c'est avant tout un mouvement qui rase et qui vraiment embarque un maximum de personnes. Là où nous, à notre époque, on était un petit peu... Moi, c'est ce que j'appelle vraiment la génération cul entre deux chaises. Il y a eu May 68, il y a eu Me Too et entre temps, il y a un espèce de truc un peu vide et c'est ça l'image d'une vague. Mais ça veut quand même dire aussi que nos parents n'ont pas lu ce livre qui nous ont achetés. Après, alors... Oui, c'est la génération. Oui, ça veut aussi dire ça et ça veut aussi dire quelque chose je pense d'encore plus subtil, c'est ne pas oublier tous les parents qui préfèrent qu'on lise ça plutôt qu'on lise des vrais bouquins comme moi j'ai pu écrire avec Adosexo où du coup, on rentre sans vouloir faire... Bien sûr. On rentre vraiment dans le sujet. Il y a aussi tout un tas de parents qui lisent et qui disent moi je suis OK si c'est ça l'éducation sexuelle, je veux bien que tu aies ces infos-là. Et en face, chez les garçons, on avait aussi le guide du zizi sexuel de Zeph avec Titeuf qui partait à l'exploration. Moi j'ai plutôt un bon souvenir en CM2. Avec le trou là ? Oui, avec le trou où on mettait le doigt dans... Voilà, exactement. Est-ce qu'il a été utile à l'époque ? Est-ce qu'il a été utile ce livre à l'époque ? Oui, il a été plus utile que le zico-défi pour le coup avec vraiment une perspective. Là, ils ont ressorti une version je pense qu'il n'y a pas longtemps qui est beaucoup plus inclusive. Mais moi je me souviens que vraiment le guide du zizi sexuel même s'il s'appelait le guide du zizi sexuel Oui, en fait je me dis il y a un côté en fait c'est déjà ça. Il n'y avait tellement rien qu'à un moment donné le guide du zizi sexuel au moins ça aborde quelques sujets et moi dans mes souvenirs et quand j'en ai parlé à des copines elle me disait moi à l'époque j'avais l'impression que ça répondait quand même à des questions. Sex Education saison 4 est disponible aujourd'hui l'occasion ou jamais de zoomer sur l'éducation sexuelle avec notre invitée Camille Aumont-Carnel autrice de ce qui est désormais mon nouveau livre de chevet Les mots du cul aux éditions Le Robert. Camille Aumont-Carnel dans votre livre précédent Adosexo vous avez publié une lettre ouverte au ministre de l'éducation nationale qui était alors Pape Ndiaye cette lettre était assez dure qu'est-ce que vous reprochiez précisément au ministre à l'époque ? De faire l'autruche de faire l'autruche aujourd'hui on a des chiffres donc on ne peut plus dire qu'on ne sait pas et puis de ne pas remettre l'éducation sexuelle dans un contexte de en fait on prend en charge des futurs citoyens et citoyennes de la nation donc à un moment donné l'éducation sexuelle et l'éducation tout court ne devrait pas s'arrêter juste au scolaire à l'histoire à la géo au maths ça va au-delà mais parce qu'en fait il y a des véritables enjeux de socialisation il y a des véritables enjeux légaux il y a des véritables enjeux politiques derrière donc en fait on ne peut pas juste mettre ça de côté tout simplement parce qu'en fait on est face à un parterre de personnes qui ne sont pas à l'aise pardon mais ce qui est fou de ne pas faire le lien quand on s'occupe de l'éducation nationale c'est que par exemple les violences faites aux femmes les violences sexuelles faites aux femmes c'est quand même le fait des garçons 97% des violences sexuelles sont exactes et donc il faut prendre le problème à bras-le-corps c'est vrai que ça paraît fou qu'il ne le fasse pas est-ce que vous allez contacter Gabriel Attal ? Est-ce que vous pensez avoir plus de succès ? Je peux renvoyer une lettre mais après s'ils continuent tous à bégayer c'est sûr qu'on ne va pas vraiment s'en sortir mais avec plaisir pour avoir une conversation Est-ce que vous avez été sollicité après Adosexo pour intervenir vous-même dans les écoles ? Oui j'ai été sollicité d'ailleurs par le ministère de la santé donc on a fait à l'occasion des journées de la santé sexuelle un tour en France dans plusieurs départements où on allait justement pas forcément dans les classes parce que je trouve que ça reste un espace un petit peu compliqué dans le sens où il faut faire signer des décharges il faut que les parents soient d'accord alors que tout simplement le fait de les faire sortir du cadre scolaire qui du coup les fait aussi sortir d'une forme d'autorité et de rapport de force et de rapport qui est inégal avec leurs profs fait qu'on se retrouve dans un espace où ils sont entre eux avec des personnes qui ne sont pas forcément leurs profs et on allait à chaque fois louer l'espace le plus grand de chaque ville donc c'était des 600-700 places et en fait on remplissait d'ados de collégiens et lycéens de la région ça montre la demande qu'il y a et c'était des journées c'était des journées canons c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ça soit des journées hyper gênantes et pas du tout et en fait ils attendent que ça c'est ça aussi qu'il faut comprendre ils attendent que ça et surtout de pouvoir échanger entre eux dans un cadre avec des personnes qui sont là pour répondre à leurs questions qui sont là pour les orienter et les guider et justement vous les avez trouvés comment c'est quoi leur demande qu'est-ce qu'ils disent les ados aujourd'hui ? Franchement c'est tout en fait il n'y a tellement rien que c'est tout ça part du consentement en passant par toutes les notions aussi tout simplement de charge mentale de charge aussi tout ce qui est lié aux drogues avec la performance mais en passant aussi par beaucoup beaucoup et ça j'ai trouvé ça vraiment très très touchant et j'entends que ça rentre complètement dans un prisme de privilèges mais de plus en plus de questions liées à l'écologie donc notamment sur le sujet des règles avec les protections comment est-ce qu'en fait on peut arriver tout en étant à l'aise faire notre transition de protection jetable vers protection durable et puis tout simplement une forme aussi de savoir vivre et des questions qui s'éloignent de plus en plus de la sexualité beaucoup autour de la drague de la séduction avec tous les nouveaux codes qu'on a et je pense qu'on n'arrive pas encore à cerner à vraiment étudier donc les flammes sur Snapchat le double check sur Whatsapp est-ce que la personne a vu le fait qu'une personne ait vu un message et soit en ligne toutes les heures et qu'en fait elle met 4 jours à répondre à nos messages il y a aussi tout un tas de questionnements qui rentrent même avant les notions sexuelles qui sont juste les notions d'interaction avec les autres et c'est ça que je trouve hyper passionnant est-ce que vous parlez de masturbation j'ai un souvenir moi au collège où les garçons parlaient beaucoup de masturbation et les filles n'en parlaient pas du tout c'était tabou est-ce que ça a évolué de ce côté-là chez nos ados ? ça a évolué moi je fais partie d'une génération je pense pas qu'on ait beaucoup d'âge de différence mais moi je fais partie d'une génération où justement les stades c'était les filles se masturbent moins que les garçons et en fait là maintenant ça fait 5 ans qu'on se tue à dire non juste on ment c'est clair juste on mytho en fait parce qu'on n'assume pas et c'est vrai qu'arrive maintenant beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de libération de la parole autour de ce sujet-là avec vraiment des messages qu'on martèle en fait c'est pas sale c'est pas honteux c'est pas un truc de dalleux c'est pas un truc de dalleuse pour reprendre encore une fois les mots mais parce qu'ils sont très porteurs aussi de sens et d'à quel point on peut parfois se sentir vachement bridé parce qu'en fait on a ce que le mot et ce que l'expression vient connoter mais donc aujourd'hui oui on a beaucoup de jeunes filles qui se libèrent vis-à-vis de ça et qui l'assument et qui disent bah ouais je me masturbe et alors toi aussi du coup c'est quoi le sujet ? On évoquait les ados beaucoup dans notre émission mais ceux qui ont 20 ans aujourd'hui la Gen Z c'est dur pour eux c'est très dur Pourquoi pour eux particulièrement ? Bah parce que c'est vraiment une génération qui c'est pas encore moi donc en fait moi je suis en plein dans ce truc de post-MeToo j'ai 26 ans c'est pas non plus des ados c'est un peu la génération entre deux et puis ce qui est hyper intéressant à observer c'est que il y a 10 ans il me semble qu'une génération c'était 20 ans que là maintenant il y a 5 ans c'était 10 ans et en fait les générations aujourd'hui elles sont vraiment vraiment rétrécies donc en fait on arrive à calibrer les échanges et même la compréhension de comment ces personnes-là fonctionnent ça se joue en l'espace de 5 ans et ces personnes-là pour le coup c'est vraiment entre deux on a connu Facebook mais on a aussi connu Instagram et en fait on est complètement à la masse de TikTok mais Instagram on ne se reconnaît plus non plus trop dedans donc ouais force c'est la génération qu'il faut suivre de près c'est la génération qu'il faut suivre de près et moi d'ailleurs c'est la génération qui me suit le plus c'est tout pour nous j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions si vous en avez d'autres retrouvez l'ensemble de nos podcasts C'est quoi ça ? et l'intégrale de ZoomZoomZen sur FranceInter.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501